C'est bon ? Bonjour à tous, je me présente, Serge Galton, je travaille pour la société Quarks Lab, un peu chercheur associé à Télécom Bretagne et un petit peu sur ma petite planète, sur Namek. Donc, quand je suis arrivé hier à Piconfr, j'ai vu ça. Franchement, c'est super, c'est vilain cul, c'est super beau. Optimiser l'exécution de vos codes Python. Alors direct, j'y vais et je vois, purée. Bon déjà, il ne parle pas de Pitran, mais bon, ça, personne n'est parfait. Mais des boucles de partout. On vous explique que pour écrire du code haute performance super bon, il faut écrire des boucles. Et je n'ai pas fait exprès, mais ça tombe bien, parce que moi, je vais vous expliquer le contraire. Donc, on est parti. Allez, au début, je vais vous parler un petit peu d'abstraction, de langage de haut niveau, etc. Comment on fait du Python, j'espère que vous êtes sensibles à ça. Donc ça, c'est une boucle. D'accord ? Assez peu d'instructions, finalement. Et ça va vous juste itérer, et puis itérer sur un tableau et incrémenter un compteur. Et puis, le temps est passé. Enfin, alors, on est quand même encore dans les années 60-70, Fortran 77. Voilà, et Fortran 77, c'est tellement vieux que l'indentation n'est pas respectée. Quand on essaye de le mettre en forme avec du Markdown, il essaye de ré-indenter le continu, alors que normalement, ce n'est pas comme ça. Là, déjà, la notion de boucle, elle est plus explicite, parce qu'on dit bien où est-ce qu'on va commencer, où est-ce qu'on va finir. Voilà, on prend un petit peu du recul. Alors ensuite, ça arrive un peu plus tard, mais là, on a perdu. Parce que là, vous croyez que c'est une boucle, mais en fait, vous, vous comprenez que c'est une boucle, mais je pourrais enlever n'importe quoi entre les points-virgules, ça resterait du code valide. Donc, un compilateur qui voit ça, il est obligé de deviner que c'est une boucle qui va itérer d'un certain endroit à un certain endroit, qui va s'arrêter à un certain moment. Mais finalement, ça, c'est jamais qu'une boucle while avec un petit peu de sucre. Il n'y a pas vraiment de notion, je vais itérer sur tous les éléments d'une séquence. Alors ensuite, on va aller un peu plus haut niveau et on va faire de l'APL. Alors l'APL, c'est très vieux, mais ça, au niveau abstraction, c'est génial. Ça, ça dit juste, je vais faire une réduction sur tous les éléments de A en utilisant l'opérateur plus. Et on peut se dire, c'est le plus haut niveau qu'on puisse faire. J'ai fait ma réduction et ma boucle, elle est cachée. Elle est toujours là. Le compilateur va être capable de la générer, mais il va la générer exactement comme il faut. En fait, je prends le pari que si maintenant, je vous demande à tous, je vous laisse 20 minutes, je vous donne une séquence, enfin un tableau, je vous demande de calculer la somme le plus vite possible. Eh bien, celui qui arrivera à faire le code le plus efficace, c'est quelqu'un qui écrira un truc dans ce genre-là, et c'est certainement pas quelqu'un qui va me l'écrire en C. D'accord ? Je pense que, par exemple, pour un bon produit de matrice, il faut avoir une thèse. D'accord ? Ce produit de matrice, c'est trois boucles imbriquées. Mais pour faire les boucles imbriquées dans le bon sens, il y a pas mal de choses à faire. Donc soit vous utilisez la MKL, dans ce cas, il y a des gens intelligents qui l'ont fait, soit vous réutilisez ce qui est fait ou ce qu'un compilateur est capable de trouver. Donc, écrire une boucle, c'est vouloir exprimer comment atteindre le résultat, et pas dire juste ce que je veux faire. Là, je dis ce que je veux faire, et quelqu'un va savoir le faire bien. Et quand j'écris mes boucles en assembleur ou en C, je décris comment le faire. Mais il se trouve que savoir bien écrire une boucle, désolé, mais c'est compliqué. En Python, on peut aussi écrire des boucles. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais là, je prends juste un tableau numpy que j'initialise aléatoirement. Et je peux avoir mes boucles FortranStyle. Je fais mon examen. Honnêtement, vous voyez un code comme ça, vous espérez que c'est un étudiant de première année qui vous le montre, et vous riez un petit peu en disant, oh, il n'a rien compris au Python. Ce que vous espérez, c'est qu'il va utiliser la fonction somme. Et puis la fonction somme, il se trouve que ça va aller beaucoup plus vite que la version en Fortran, mais c'est parce que vous avez pris du recul, vous êtes monté de niveau. Donc, normalement, si je vous demande si vous avez une préférence entre les deux versions, je vous espérais que c'est la dernière qui va vous plaire. Ensuite, on fait des boulots, qu'on parle de performance, surtout si on fait du numpy, de calcul scientifique, etc. On espère qu'on va aller vite. Alors, quand on fait des boucles explicites, donc là, je fais un peu plus loin, je fais la somme du carré des éléments, je time it ça, et ça me prend un certain temps, là, 300 millisecondes. Et puis, si je fais un appel à la fonction somme en mettant l'élément à l'intérieur au carré, waouh, 300 fois plus vite, enfin bon, un peu moins, 150 fois plus vite, c'est super. Alors ça, là, il y a une énorme tricherie derrière ces deux slides, c'est que quand les personnes vont essayer de compiler du numpy, ils vont se comparer plutôt à cette version-là. Et ils vont dire, regardez, nous, on arrive à compiler ça, et on va super vite. Mais c'est nul, parce que ça, personne ne doit écrire ça. C'est une régression. Là, vous avez écrit du fortran. Même en fortran, on peut écrire quelque chose de plus élégant que ça. Et alors, on fait du Python et tout, et puis on finit par dire, il faut écrire ça. Non, d'accord ? Un dev Python, il doit écrire ça, et un compilateur, il est capable de comprendre ça mieux, et de ne pas vous générer un truc qui ressemble à du SAR transformé en C, mais à vous générer des trucs parallèles, vectorisés, voilà, là, ça commence à être intéressant. Alors, on se dit, on veut faire du calcul de performance, faites du citon. Donc, je suis parti, et si je dois écrire mon truc, le code en haut est pour qu'il aille vite en citon, je vais devoir l'écrire comme ça. Les personnes qui sont habituées me disent, « Ben ouais, c'est super, regarde, je suis bon, je fais quelque chose qui ressemble à du C, et le C, ça va vite. » Là, je vous dis tout de suite, moi, vous me mettez au volant d'une Ferrari, elle ne va pas aller vite, la Ferrari. Non, 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 d'accord ? Il faut un bon pilote à l'intérieur pour que la Ferrari, elle, aille vite. Donc, dire qu'un langage va vite, ça n'a aucun sens. D'accord ? Il faut que le gars qui est aux commandes du langage, il sache conduire. Par exemple, là, il faut connaître quand même plein de trucs. Bon, déjà, il faut connaître que là, je vais enlever les tests sur les bandes pour que quand je fasse accroché « i », ils ne regardent pas si je suis en train de faire des accès hors du tableau, etc. Donc là, il y a un petit peu de savoir supplémentaire pour écrire du bon code citon, mais je suis rassuré, ça va plus vite. Donc, voilà. Et puis, quelque part, on se sent fort, quoi. On a descendu, on s'est retroussé les manches, on est revenu vers le C et on va plus vite. C'est gratifiant. Moi, je vous dis ça. Voilà, vous chargez la magie pitrant dans votre notebook, vous compilez votre code, et finalement, vous reprenez quoi ? C'est exactement le code d'origine, vous avez juste rajouté une signature. Vous l'aviez déjà fait en citon, mais là, vous ne vous dites pas « Ah ouais, mais moi, je sais implémenter un numpy sum. » On s'en fout que vous sachiez, si vous faites du haut niveau, ce n'est pas pour avoir à écrire ça. Vous le compilez, avec un compilateur externe, un peu comme dans citon, vous l'exécutez et ça va plus vite. Ah ben oui, parce que le compilateur, il sait des trucs que vous, vous ne savez pas. Et donc, lui, il va les utiliser. On dit que les développeurs sont fainéants. La fainéantise, c'est aussi de savoir utiliser l'intelligence, et pas uniquement automatiser. Donc, il y a des gars qui ont mis de l'intelligence dans un compilateur, vous la réutilisez plutôt que de vous dire « Moi, je suis plus intelligent, je sais écrire les boucles comme il faut. » Pourquoi là, ça va plus vite ? Parce que la fonction somme, je suis capable de la vectoriser, et il se trouve que citon va nous générer du C, que GCC n'arrive pas à vectoriser. Vectoriser, ce n'est pas vectoriser au sens Numpy, c'est au sens utiliser les instructions SMD qui sont sur votre processeur. Et donc là, je vais gagner un truc en plus, un facteur en plus. Je vais utiliser de la VX, j'en ai sur mon portable, vous en avez certainement sur le vôtre. Et là, je vais plus vite. Et je n'ai pas eu besoin de le savoir. Voilà, donc, on n'a pas besoin de vos boucles pour aller vite. D'accord ? Les boucles, elles existent en interne, mais elles sont sous le capot. Une appel à une fonction, ça a plus de sens, plus de sémantique qu'une boucle pour un humain. Le gars qui va relire votre code, il ne va pas avoir besoin de comprendre que c'est une somme de trucs au carré. C'est explicite, d'accord ? C'est bien marqué. Et le compilateur, quand il sait ça, il va pouvoir faire des trucs que sinon il est obligé de retrouver. Il est obligé de dire, ah, ça, c'est une boucle. Ah, mais attends, est-ce qu'il y tère bien partout ? Est-ce qu'il ne fait pas des sauts ? Est-ce qu'il n'y a pas de dialysing entre les éléments ? Non, voilà. Donc tout ça, le compilateur n'a pas besoin de le faire. Vous lui donnez plus d'informations et il va pouvoir faire des trucs plus efficaces. Donc là, c'est un petit branchement sur comment ne pas écrire de boucle en NumPy. Ceux qui connaissent déjà vont trouver ça trivial et puis les autres peuvent trouver ça intéressant. Donc là, je veux créer d'abord une boucle, un tableau 2D avec des éléments aléatoires. Et si je veux faire la somme de tous les éléments sauf ceux qui sont autour, ceux qui sont dans le bord, donc si je fais ça avec des boucles, je vais commencer à l'index 1 au lieu de 0. Et je fais ma somme. Ça prend un certain temps. On s'en fiche un petit peu. Mais je peux exprimer ça de la même façon en NumPy en utilisant des generalized expressions pour l'index. Donc je dis juste que je vais du premier élément à l'avant-dernier. Et un compilateur, il est capable de comprendre ça. Il peut vous régénérer au minimum cette boucle-là, voire faire un peu mieux. S'il peut. Et là, je suis de plus haut niveau. Alors bien sûr, il y a un petit côté. Il faut que la personne comprenne. La boucle, c'est un petit peu le dénominateur commun. Où tout le monde va comprendre, va s'être capable de lire une boucle. Là, il faut savoir un peu comment fonctionne NumPy. C'est vrai qu'il y a ce petit genre de choses. Bon là, il y a une autre boucle qui peut arriver souvent. C'est que je veux sommer tous les éléments qui sont plus petits qu'un demi. Donc là, je veux compter le nombre d'éléments qui sont plus petits qu'un demi. Donc comme j'ai fait un tirage aléatoire, normalement, je devrais avoir un truc. Donc là, c'est pas mal. Mais si je veux faire ça en NumPy, je vais faire la somme de tous mes éléments qui sont plus petits qu'un demi. Voilà. C'est plus agréable à lire. Et un compilateur est capable de comprendre ça et au pire, de vous régénérer la boucle du dessus. Un autre truc, là, je vais créer d'abord un tableau B qui a la même forme que le tableau d'origine. Et ensuite, je vais le remplir soit en prenant les éléments du tableau A, soit en mettant à zéro. C'est-à-dire qu'en gros, je vais appliquer un masque sur tous les éléments qui sont plus grands qu'un demi. Je vais les mettre à zéro et les autres, je garde celui d'avant. Et je peux faire ça avec la fonction where. Il y a plusieurs façons de l'écrire. Moi, j'aime bien celle-là où je dis le premier argument, c'est la condition. Tous les éléments qui sont plus petits qu'un demi, dans ce cas-là, je vais les prendre dans le deuxième argument et les autres, je vais les prendre dans le troisième argument. Et ça, encore une fois, je suis capable de le traduire au minimum en des boucles et éventuellement, suivant les conditions dans lesquelles je suis, je peux aller un peu plus loin. Et puis, c'est plus agréable à lire. Et il se trouve que ça va plus vite si on est en une paille. Là, un petit piège. Alors que j'ai vu, on trouvait beaucoup de blogs sur Internet « Voilà comment j'ai optimisé mon code NumPy pour aller plus vite. » Et les personnes vous partent de ce code-là. C'est-à-dire qu'on a un tableau B et puis on va rajouter 1 en décalant. Si on l'écrit et on traduit ça dans une boucle de cette façon-là, c'est vrai que ça ressemble, je veux dire, lexicalement, ça ressemble, mais ça n'a pas du tout le même sens. en NumPy, quand je fais ça, je crée un tableau intermédiaire. Et ensuite, ce tableau intermédiaire, je le copie là-dedans. Quand je fais ça, il n'y a plus de tableau intermédiaire. Ouais, je vais plus vite. Mais comme j'indexe des éléments que je viens d'écrire, je ne fais pas le même calcul. D'ailleurs, ça se voit là, les séquences ne se ressemblent pas. Voilà, c'est un petit détail, c'est la différence entre le calcul... Il me reste 5 minutes ? Comme je ne sais pas combien de... Ça, il me reste. Bon, bref. Voilà, donc c'est pas exactement le même sens et il faut faire un peu gaffe. Et donc, quand on compile, on sait qu'on veut préserver le sens. Alors qu'un gars qui va réécrire sa boucle, peut-être qu'il n'est pas complètement conscient de ça. Alors, je vais sur Stack Overflow pour me chercher des benchmarks pour mon projet et je regarde un peu les scientifiques magnifiques accords. Donc, les scientifiques codent en une paille de haut niveau. C'est-à-dire que, naturellement, un scientifique, ça a une culture de matheux et donc, il va m'écrire plutôt des trucs comme ça. Il n'a pas envie de m'écrire des boucles. Alors, il y a bien une boucle ici, mais là, on a des accès un petit peu complexes. Là aussi, on crée des vues qu'on va accéder. Il y a quand même des choses un peu techniques qui se passent. Donc, je sauvegarde ce fichier-là et puis, j'ai rajouté un commentaire. Alors, c'est important que ça soit un commentaire parce que ça veut dire que si je n'ai pas envie d'utiliser Pitran, ça marchera. Je peux l'utiliser normalement et j'aurai des performances de numeux pareils. D'accord ? Ça ne coûte rien d'essayer. Argument commercial. J'importe ce truc-là, je le time, ça me prend 50 millisecondes. Je lis la suite du blog post et enfin, sur Stack Overflow, je lis la réponse et la réponse, c'est bien sûr d'utiliser Citon et franchement, vous avez l'impression d'avoir évolué dans le bon sens quand vous voyez ça. Votre code, il est plus gros. Si vous voulez changer votre code, vous êtes obligé de changer le code Citon et donc vous perdez le code Piton ou bien vous faites évoluer les deux en même temps. Ouais, mais ce n'est pas grave, j'ai souffert, mais ça a servi à quelque chose. J'ai gagné 10 millisecondes. Sauf que vous pouvez aussi compiler. Alors là, je vous montre l'utilisation en mode Shell. On appelle le compilateur Pitran avec des options de compilation que si on en a envie, on les utilise que sinon, ce n'est pas grave. On peut changer le compilateur utilisé en back-end derrière. Il y a un fichier de config pour faire ça. Et puis, je lance, j'ai encore gagné 10 millisecondes. Sauf que mon fichier d'origine, il n'a pas changé. Je pense qu'il y a un petit gain. Là, j'essaie de vous faire passer un message que vous voyez subtilement apparaître. Les optimisations offertes par Pitran. Pitran, ce n'est pas juste un traducteur de Python vers C++. On optimise d'abord le code de haut niveau en prenant en compte la sémantique de haut niveau, ce genre de trucs. Ensuite, on génère du C++. On utilise une Libanou derrière qui va permettre de faire d'autres optimisations au niveau du langage. Je vais passer sur la liste des optimisations. Mais vous voyez qu'il y en a plusieurs. On supporte Python 2.7. Oui, ce n'est pas bien. On peut venir discuter. C'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Nous, on ne change pas le langage dans lequel est écrit notre compilateur. On change les données en entrée. C'est comme si vous dites « Ah, mon truc, il traduit de l'anglais vers le français. » Maintenant, on dit « Traduit depuis l'américain. » C'est un peu plus compliqué que de mettre des parenthèses autour d'un print. On supporte les exceptions, liste des, toutes les formes de compréhension, les générateurs, la récursion, les lambdas, les closures, les fonctions imbriquées, le type des structuring, pas Python 3, pas de classe utilisateur, mais j'ai reçu un financement pour travailler dessus. Bien sûr, si votre code n'est pas implicitement statiquement typé, ça ne va pas bien se passer. Et puis, pas de gestionnaire Wizz, mais bon, pour le calcul scientifique, ce n'est pas bien grave. On supporte tous les modules qui peuvent avoir un intérêt quand on fait du code scientifique. On ne supporte pas tout NumPy, mais une bonne partie de NumPy.random, très peu de NumPy.linalg, là aussi, du travail à faire. Et puis, petit bonus, même s'il ne me reste pas beaucoup de temps, que j'ai speedé. Là, vous voyez qu'il y a un petit commentaire OMP, parallèle fort, réduction de point de vue. Donc, si j'ai envie quand même d'écrire des boucles, mes boucles, je peux les paralléliser en travaillant comme si je faisais de l'OpenMP en C ou en Python. Et donc là, dans le cas présent, je compile en version normale ou en version avec OpenMP. Je retrouve mes flags GCC ici. La version de base prend un certain temps et il se trouve que mon portable, ce n'est pas un foot de guerre, mais je vais deux fois plus vite, j'ai deux cœurs, voilà, tout va bien. donc je suis capable de paralléliser explicitement, même si Pitran est capable de paralléliser implicitement un certain nombre de choses. Et dernier bonus, le calcul de N-Queen, il y a des while, il y a des générateurs, enfin bon là, ça c'est du vrai code de haut niveau bien poilu ou avec des cheveux différents, voilà, comme ça, je n'en sais rien pour faire semblant que les femmes poilues, ça ne me dérange pas. Voilà, le code d'origine va à une certaine vitesse et puis je compile avec Pitran et bien même si ce n'est pas vraiment du calcul scientifique et qu'il y a des tuples de partout, et bien j'arrive à aller plus vite. Vous pouvez être séduit, vous ne pouvez pas être séduit, mais en tout cas, ça ne vous coûte pas grand-chose d'essayer. Vous pouvez installer ça avec Pip, vous pouvez aller lire un petit peu de docs, il y a un paquet de Debian que je ne peux pas uploader là maintenant parce que je n'arrive pas à sortir un SSH de PiconFR. Et un grand merci à Open Dream Kit et à l'Europe, donc directement à vous, parce qu'une partie de vos sous sert à financer ce que je fais et comme ça m'amuse, vous m'apportez un peu de bonheur. Allez, c'est bon. Je suis à peu. Vous avez une question là. C'est bon. C'est très impressionnant. On voit effectivement pour les gens qui font du number crunching que ça peut être très utile. Maintenant, en ce qui me concerne et je pense pour beaucoup de monde ici, on fait plus du truc générer des templates pour produire des pages web. donc je me demande est-ce que peut-être ça peut avoir une pertinence dans ce domaine d'application ou pas ? Dans ce domaine d'application, je dirais non. D'ailleurs, quand je présente Pitran, pas uniquement pour faire de l'éducation mais aussi pour essayer, je ne sais pas, de faire le commercial ou ce genre de choses, je dis que c'est un compilateur pour le calcul scientifique. la gestion de chaîne avec les dictionnaires et tout ça, c'est assez bien fait en Python et finalement, tout votre code, vous le passez déjà au niveau C. Il y a peu d'optimisation inter-fonction à faire. Donc, on peut gagner un petit peu. PayPay le montre mais ce n'est vraiment pas notre cible. Moi, je viens du monde du calcul scientifique. Vu que ce n'était pas appliqué là, en gros, je déverse mon savoir dans Pitran pour que ce soit utilisé et là, j'aurais juste tendance à dire que non. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sources d'optimisation mais je ne m'y suis pas intéressé et voilà, on est deux à développer là-dessus. La plus grande cause d'ignorance dans le monde, c'est de ne pas poser de questions. Tout à l'heure, tu as montré qu'il fallait rajouter un petit commentaire en disant active Pitran. Est-ce qu'on peut lancer Pitran sans toucher au code ? Il y avait ça dans le NQID, je pense. Sans toucher au code, c'est-à-dire sans rajouter un commentaire, tu peux le lancer. Dans ce cas-là, ce qu'il va te dire, c'est qu'il ne va traduire aucune fonction. Autre possibilité, mais là, c'est plus dans le royaume du délire, tu peux lui dire ton code Pitran, comme je ne sais pas sur quel type il va être instancié, je vais te générer un code C++ template non-instancié. Et ensuite, ça va te générer un point H qui contiendra un petit peu un équivalent de ce que tu trouves dans la STL. Et tu peux ensuite l'instancier dans ton code C++ avec les types qui te plaisent. Et si le contrat implicite est respecté, ça va bien s'instancier automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, Pitran, c'est un générateur de métaprogrammes C++ qui sont ensuite, à la fin, instancié pour les types qui sont donnés en annotations. Mais quand tu compiles en statique, tu as besoin de savoir le type des objets derrière pour pouvoir instancier des objets qui sont décapsulés, qui ne sont pas juste des pailles objectif, mais avoir un type effectif. Et cette information, nous, on la donne comme ça. Numba va aller les chercher dynamiquement parce qu'ils ont un compilateur à la volée, mais l'idée, c'est la même. Justement, ma question, c'est est-ce que vous songez à faire un compilateur à la volée, just-in-time ? Je sens que tu me poses cette question parce que tu sais que le temps d'instantiation des templates est suffisamment rebutant pour que ça ne se passe pas très bien. On a fait de gros efforts dans la dernière release qui date d'il y a un peu moins d'une semaine pour diminuer le temps de compilation, mais il se trouve que juste une fonction qui renvoie à None, l'empaquetage et la compilation en C++ va faire que ça prend de l'ordre d'une seconde, une demi-seconde. Ce qui n'est pas très gênant dans un mode d'utilisation offline, mais sur un compilateur à la volée, on peut commencer à se poser des questions. Ça veut dire qu'ensuite, tu as intérêt à l'utiliser beaucoup pour regagner ça. Donc, on peut le faire. En fait, on a déjà eu des protos pour le faire, mais je préfère ne pas le vendre de cette façon-là pour ne pas qu'on me crache ensuite à la figure que le temps de chauffe est important. Mais il me semble que par exemple, PyPy trace l'exécution et fait une compilation dans un thread à part et dès que c'est prêt, il remplace. Non ? Ce ne serait pas possible de faire ça autre chose ? C'est possible de faire ça. En fait, c'était le sujet d'introduction d'Alexandre parce que c'est une sorte d'adaptation dynamique que tu décris ici. Et donc, on pourrait dire je rentre dans cette fonction-là, je commence à l'exécuter et dans un thread à côté, je lance ma compilation et puis comme ça, la prochaine fois que je rentre dedans, je pourrais brancher. Ça, c'est possible. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. J'ai vu que Pitron supporte OpenMP. Par contre, est-ce que ça supporte QDA ou OpenCL ? Alors, OpenMP, QDA et OpenCL ont syntaxiquement très peu de choses en commun. Donc, ce que je peux dire, c'est que le jour où GCC aura... Donc, OpenMP4 a une cible pour les accélérateurs, ce qui permet de décrire du code pour accélérateur graphique avec des directives OpenMP. Pour l'instant, GCC implémente toute la norme OpenMP4, mais la seule cible accélérateur qui supporte, c'est un autre CPU. Donc, ce qui n'est pas extraordinaire. Donc, le jour où, et c'est peut-être déjà le cas, je n'ai pas fait ma biblio sur le sujet, il y aura des compilateurs qui supportent à la fois C++11 et une cible carte graphique pour OpenMP4, on l'aura gratuitement. D'accord. Mais pour le moment, on ne peut pas exporter du code QDA ou... Non, on ne peut pas faire ce genre de choses. Merci. S'il y a d'autres questions, ce sera pendant le temps de pause. De toute façon, je suis le dernier orateur, c'est la pause maintenant. Vous pouvez poser vos questions. De temps de pause ? Non. Rires Rires